Il fait chaud, trop chaud, et vous n'en pouvez plus ? L'ADEME nous a donné les bons gestes pour apporter un peu de fraîcheur dans votre logement, on vous explique. Première étape, couvrir ses fenêtres. Au mieux avec des volets ou des stores posés à l'extérieur, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des draps ou même une couverture de survie, toujours côté extérieur. Fermez bien les fenêtres et les portes dès que la température extérieure dépasse celle de votre logement. Par contre, si vous vivez dans une maison à étage, ouvrez toutes les fenêtres pour créer un courant d'air et permettre à l'air chaud de s'évacuer. Autre astuce, misez sur la verdure. Mettre des plantes devant vos fenêtres, sur votre balcon ou aux abords de votre maison, permet de réduire la chaleur en faisant de l'ombre. Et les végétaux rafraîchissent aussi l'air puisqu'ils rejettent de la vapeur d'eau. Mais attention à l'eau stagnante dans les coupelles de vos plantes, qui sont des paradis pour les moustiques. Il vaut mieux les remplir de sable. Pour éviter que la chaleur ne s'installe chez vous, vous pouvez investir dans un ventilateur de plafond qui favorise un brassage lent et régulier dans toute la pièce. La climatisation fixe peut aussi être efficace, mais uniquement s'il fait plus de 26 degrés à l'intérieur de la pièce. Vous pouvez fixer la température de la clim à 5 ou 6 degrés en dessous de celle de la température extérieure, pas moins. Oubliez les climatiseurs mobiles peu efficaces qui consomment beaucoup, et les rafraîchisseurs d'air qui humidifient trop la pièce, ce qui n'est pas bon pour la santé. Enfin, dernier conseil, n'oubliez pas de limiter toute source de chaleur interne, comme les plaques de cuisson, le four, l'ordinateur ou la console de jeu. Vous pouvez aussi humidifier votre logement en disposant des bacs d'eau un peu partout ou en faisant sécher votre linge mouillé devant les fenêtres.